Appelez à la pénitence Et pourtant, tous sont appelés à la pénitence, aussi bien dans l'acceptation de la douleur qui, tôt ou tard, atteint tout le monde, que dans la recherche volontaire de la mortification. La souffrance est un moyen de rédemption. La douleur, qui en elle-même serait vaine, unie à mes souffrances, assume une valeur infinie. Elle devient comme un bain salutaire dans lequel se purifient les âmes. Il y a des douleurs personnelles et collectives, des souffrances morales, spirituelles et physiques. Vous, face à n'importe quel genre de douleur, vous devez vous comporter comme quelqu'un qui, ayant la foi, fait tout remonter à Dieu, non pas pour l'accuser, mais pour voir sa main providentielle qui, même à travers la douleur, guérit et conduit au salut. Pourquoi est-ce que je vous dis cela ? Parce que la vie réserve continuellement des surprises. Et même vous, vous devez préparer vos âmes à subir ces coups douloureux dont beaucoup de gens ont tant de craintes. Mais je ne désire pas seulement cela de vous. La mortification volontaire doit faire partie de votre vie, comme moyen de perfection. Mortifier signifie donner la mort, c'est-à-dire que cela sert à faire taire ces voix discordantes qui créent de la dissonance entre moi et vous. Ainsi, mortifier vos sens, ce sera comme les ouvrir à ces choses surnaturelles qui vous apparaîtront extrêmement belles et bonnes, quand vous les rencontrerez et les goûterez d'une manière définitive dans l'autre vie. La recherche de choses de valeur nulle vous appauvrit, mes enfants, tandis que si vous allez à la recherche de perles précieuses, vous vous enrichissez vraiment. Quelles perles vous donneront la vraie richesse ? Celles qui figurent si bien les choses divines que je veux vous donner, la pureté de vie, même dans le sacrifice que cela comporte. Le fait de tenir en autestime le temps, dont un seul instant vaut une éternité. La parole utilisée pour glorifier Dieu est le silence qui garde si bien la vie intérieure. Voilà votre programme, il est simple, mais il renferme tout ce qui est beau de faire, pour montrer par la mortification qu'on aime vraiment le Seigneur.